Aujourd'hui, une beauté de l'Empire d'Occident va épouser un homme dont elle n'a jamais entendu parler auparavant. Et maintenant, elle le verra. La jeune fille était très intéressée par l'apparence de son fiancé. « Félicitations, Damarne. Je vous attendais, » dit le jeune et beau duc Cassien de Ternugène. « Ici, nous nous sommes revus, » a-t-il ajouté. La jeune fille ouvrit la bouche de surprise. Elle ne pouvait pas croire qu'elle allait l'épouser. La dame croyait que le destin avait décidé de lui faire une mauvaise blague. Ceux-deux-là avaient en fait une connaissance très étrange. Il y a trois mois, un bal et un banquet impérial ont eu lieu sur les terres de l'Empire d'Occident. Lady Arne ne voulait pas du tout être présente, mais sa mère l'y obligea. La fille est venue, mais s'est tenue dans la rue et n'est pas entrée. Donc personne ne l'a vue au bal. Elle décida qu'elle saluerait rapidement l'Empereur et irait où elle voulait. Elle a entendu comment on discutait d'elle dans la salle. Une fille a dit que la duchesse était très en colère et cherchait sa fille partout. Mais Lady Arne ne semblait pas être revenue. Arne imaginait ce qui lui arriverait si sa mère l'attrapait. Elle vivrait trente vies en enfer. La jeune fille décida de rencontrer l'Empereur pour que sa mère ne la voit pas. La dame savait que l'Empereur était désormais au troisième étage. Comme Arne était en costume, elle a réussi à grimper sur le balcon du troisième étage. En montant, elle y aperçut un homme. C'était un grand jeune homme portant un masque de mascarade. Arne ne savait pas qui il était. Mais pour le moment, elle avait des choses plus importantes à faire que de découvrir son identité. La fille a couru plus loin. Et lorsque les gardes lui ont demandé si sa grâce savait ce qu'était ce bruit suspect, il a répondu qu'il s'agissait simplement d'un charmant chat errant qui passait devant. Arne entra dans le hall du troisième étage. Elle a pris le masque de quelqu'un sur la table et l'a mis sur son visage. Devant elle, entourée de monde, se tenait l'Empereur de l'Empire d'Occident. L'Empereur Cyclone IV était son supérieur immédiat et l'oncle maternel d'Arne. La jeune fille vit sa mère à côté de lui. La mère d'Arne, la duchesse Rosalia Brilt, était très stricte avec sa fille. Par conséquent, Arne, dès qu'elle l'a vue, elle a couru à nouveau. La duchesse remarqua quelque chose et se dirigea vers elle. La jeune fille se détourna et ferma les yeux, pensant qu'elle allait être attrapée maintenant. Le type au masque a caché Arne sous sa robe et lui a dit, « Eh bien, voici mon charmant chat errant. » Lady Arne le regarda dans les yeux et lui demanda s'il s'était vu avant aujourd'hui. Le jeune homme la pointa du doigt pour se taire. La duchesse Brilt s'approcha d'eux. Elle s'est excusée auprès du garçon et a dit qu'elle cherchait sa fille. Le jeune homme a dit qu'il était ici avec sa fiancée, mais elle est un peu timide. La duchesse partit et Arne ne comprit pas pourquoi il l'avait encore aidée. Le gars au masque a demandé à la fille si elle avait trouvé ceux qu'elle cherchait. La dame lui a demandé de quoi il parlait. Puis il a dit qu'elle semblait être une invitée non invitée à ce banquet. Et la fille a demandé pourquoi il était si calme à côté d'elle, sachant qu'elle n'était pas invitée ici. L'étranger a répondu qu'il ne s'intéressait qu'à un chat errant. Lady Arne le remercia pour son aide et lui plaça son insigne avec l'emblème familial dans la main. Pendant que Cassien examinait cet insigne, son assistant l'informa que l'empereur faisait appel à sa grâce. Le duc répondit qu'il devait partir pour ne pas faire attendre l'empereur, comparé à l'Empire du Nord d'où il est originaire. Les terres d'ici sont bien plus riches et fertiles. Cependant, tous ces bienfaits sont le mérite d'un seul homme. Le maître de l'épée Revelgos, le bouclier de l'Empire occidental. Au cours de l'histoire, seule une centaine de personnes ont reçu le titre d'épée. Fidèle à sa patrie, il a sauvé le pays de la destruction et n'a donné aucune raison de douter de sa grandeur. Cassien dit à l'empereur qu'il aimerait rencontrer l'épéiste. L'empereur répondit qu'il ne venait jamais, même à sa convocation. Il est comme ça. L'empereur ne pouvait tout simplement pas tout dire. Après tout, si des rumeurs se répandent dans d'autres pays selon lesquels Lady Arne est une maîtresse de l'épée, la duchesse pensera que sa fille elle-même empêche son mariage. Le jeune homme était contrarié de ne pas pouvoir rencontrer le maître de l'épée, mais quelque chose le fit sourire. Cassien remarqua que son adorable chat errant avait été attrapé par la duchesse. L'empereur invita le duc à revenir sur le sujet du mariage, à savoir un mariage entre leur pays, et lui demanda s'il aimait une fille. En réalité, ce banquet a été organisé pour que Sir Cassien trouve une fête qui lui convienne, ce qui contribuerait à établir l'harmonie entre les empires de l'Ouest et du Nord. Le statut de la fille n'était pas important pour le duc. Il voulait qu'elle soit intéressante. Le jeune homme se souvient que cette fille lui avait laissé son insigne et lui avait promis de rembourser son aide plus tard. Il sortit cet insigne, le montra à l'empereur et dit qu'il appartenait à la fille qu'il voulait épouser. L'empereur fut choqué par cette nouvelle, car il s'agissait des armoiries de la maison d'Arne, le summum de la puissance militaire de l'Empire d'Occident, un héros sauveur respecté de tous et le chef de l'ordre du Dragon d'Or. Arne Brilt était exactement une telle personne. Arne est l'épéiste le plus respecté. Mais à la maison, elle n'est qu'une vilaine fille qui refuse d'épouser qui que ce soit pour le bonheur de sa mère. Lorsque la duchesse recommença à parler du mariage, la jeune fille ne vit que la fenêtre derrière elle et pensa qu'elle pourrait sauter par-dessus. Sa mère lui propose d'épouser Ariel, comte d'un empire voisin. Mais Arne ne voulait pas quitter son empire et abandonner son armée. Et la duchesse lui rappela que tous les garçons d'ici avaient peur d'elle, car elle en avait battu beaucoup. De plus, l'empereur lui a déjà trouvé un marié. Maman a dit à Arne qu'il était le duc de Ternu-Jean de l'Empire du Nord, le premier bel homme de son empire. Mais la jeune fille ne voulait pas épouser un étranger. La duchesse a rappelé que les garçons qui la connaissaient n'accepteraient pas de l'épouser. La mère a demandé à Arne de le rencontrer au moins et de lui parler. Elle voulait que sa fille soit heureuse avec son mari, alors elle espérait que Cassiane l'apprécierait. La mère a ajouté que le duc est un très bel homme. Pendant deux semaines, la duchesse persuada sa fille de rencontrer le duc, et elle finit par y renoncer. Et maintenant, le jour des inspections est venu. Arne était très inquiète car elle disait au revoir à sa liberté. La duchesse Rosalia informa sa fille que le duc de Ternu-Jean était déjà arrivé. Arne pensait qu'elle pourrait le faire changer d'avis quant à son mariage. La mère amena Arne dans la salle de réception de l'empereur et lui dit que les examens auraient lieu dans cette salle. Puis elle ajouta que le père et l'empereur viendraient bientôt. La jeune fille pensait que ce serait un suicide d'arranger ce qu'elle avait prévu ici. Par conséquent, lorsqu'elle a vu la fenêtre, elle a réalisé qu'elle n'avait pas d'autre issue. En descendant, Arne aperçut une calèche près du château et sauta dedans. Il y avait un gars assis-là qui disait avoir encore rencontré un chat errant. Lady Arne a demandé au jeune homme d'aller quelque part à partir d'ici. Et le duc a dit qu'elle avait l'air d'essayer d'échapper à un mariage non désiré. Cassian a proposé à la jeune fille de l'utiliser si elle en avait besoin. Arne ne comprenait pas pourquoi ce garçon continuait à la sauver, s'il avait besoin de quelque chose d'elle. Le jeune homme lui-même a dit qu'il n'avait besoin de rien d'elle pour qu'elle ne s'inquiète pas. La jeune fille pensa qu'il semblait lire dans ses pensées et décida d'accepter son aide. La dame a demandé au duc de se faire passer pour son petit ami pendant une journée. Il a répondu qu'il considérerait cela comme un honneur. Puis Lady Arne demanda où ils allaient. Le duc a dit qu'ils avaient un rendez-vous. La fille a été surprise et le jeune homme a répondu qu'elle lui avait elle-même demandé de se faire passer pour son petit ami, afin que tout le monde devrait les voir ensemble. Arne pensait que ce serait bien si la nouvelle de son petit ami était connue, les fiançailles seraient alors définitivement annulées. Elle accepta volontiers l'offre du duc. Le couple a passé un très bon moment. Lorsqu'ils mangeaient dans un café, les gens les remarquaient et parlèrent d'eux. Le garçon a demandé à Arne si elle voulait que tout le monde soit au courant plus tôt. Elle ne répondit pas, mais le duc essuya le dessert de son visage avec sa main et le mit dans sa bouche. Il a dit que c'était le moyen le plus rapide de dire à tout le monde qu'il formait un couple. Alors que le duc cassien escortait Lady Arne chez elle, elle le remercia et lui dit qu'elle avait toujours une dette et qu'elle était convaincue que le mariage serait terminé. Le jeune homme a demandé pourquoi elle était si mal à l'aise avec le sujet du mariage, car elle a répondu qu'elle n'avait même pas vu son fiancé. La jeune fille a répondu que c'était juste un caprice de ses parents. La sœur aînée mariée d'Arne lui a dit que probablement le duc de l'Empire du Nord était déjà marié, ou peut-être qu'il voulait dissimuler ses voyages chez ses maîtresses en l'épousant. Par conséquent, Lady Arne a dit au duc que son fiancé serait définitivement fou s'il acceptait de l'épouser. Elle n'aimait pas non plus l'idée de devoir quitter son empire natal. Cassiane était un peu offensée car personne ne lui avait jamais dit autant de mal qu'il en avait entendu d'elle. Mais il sourit et souhaita que la fille fasse face à tout. Les rumeurs selon lesquelles Lady Arne avait un jeune homme et un beau garçon se sont répandues à travers l'Empire à la vitesse de la lumière. La jeune fille était sûre que les fiançailles seraient annulées. Cependant, sa mère, la duchesse Rosalia, l'a félicité pour avoir eu le courage de sortir avec quelqu'un d'autre depuis ses propres fiançailles. Arne en fut surprise. Mais sa mère la choqua encore plus. Elle a dit qu'elle aime tellement sa fille que cela ne la dérange pas si elle épouse l'homme qu'elle aime. La duchesse a ajouté que le duc de Ternugent était si merveilleux car il disait que ses rumeurs sur son fiancé ne le dérangèrent pas du tout. La mère a supplié sa fille de choisir quelqu'un et de l'épouser. Mais désespérée, Arne a crié qu'elle ne voulait pas se marier. Alors la duchesse dit « Trois mois ». Elle a proposé à Arne de vivre avec son mari pendant trois mois. Si pendant ce temps elle ne l'observe pas, elle peut alors retourner chez ses parents. Mais elle doit être polie et calme. C'est la seule condition. Après ces trois mois, sa mère lui promit de ne plus jamais lui parler de mariage. La jeune fille pensait pouvoir tenir trois mois. La duchesse a rappelé qu'il ne devrait y avoir ni bagarre ni meurtre. C'est ainsi que fut conclu le mariage d'Arne. La nouvelle du prochain mariage rapide de Lady Arne a littéralement secoué tout l'Empire d'Occident. Les chevaliers craignaient que l'Empire ne perde sa puissance militaire. Et l'Empereur leur répondit qu'il allait donner à Lady Arne le titre de princesse de l'Empire d'Occident et qu'il ne voulait toujours pas la laisser partir. À cette époque, cette union était également discutée dans l'Empire du Nord. Le fils de l'Empereur, deuxième sur le trône, qui occupait la première place parmi les épouses les plus enviables de l'Empire. Le rêve de chaque jeune femme de l'Empire du Nord d'être avec le duc de Ternugean s'est simplement dissous dans les airs. Les filles ont été indignées par cette nouvelle. La nouvelle du mariage du duc fit beaucoup de bruit. Mais Cassien resta calme. Il a demandé à son assistant s'il avait découvert quelque chose de nouveau. Le duc se souvint à quel point l'Empereur était devenu nerveux lorsqu'il posait des questions sur le maître de l'épée. L'assistant a déclaré qu'il avait entendu dire que Duke Brilt avait un enfant à problème. Et tout le problème est qu'il est impossible de déterrer quoi que ce soit sur le duc, car cet enfant en difficulté peut le battre à moitié à mort s'il entend quelque chose. Cassien n'était très surpris qu'Arne et une personne aussi cruelle soient issues de la même famille. L'assistant annonça que le dirigeable était arrivé et qu'il était temps pour eux de partir. Herzog imaginait à quel point la jeune fille serait surprise lorsqu'il se reverrait. À ce moment-là, la nounou informa Lady Arne que le dirigeable était sur le point d'atterrir. La nounou a vraiment demandé à Arne de ne pas tuer son fiancé si elle ne l'aimait pas. Elle a rappelé qu'une femme doit parler d'une voix douce, être élégante et gracieuse. Lorsqu'ils sortirent dans la cour pour saluer l'invité, la bouche d'Arne s'ouvrit grande de surprise. Devant elle se tenait le duc Cassien de Ternugent. Il sourit et salua la dame. Puis la jeune fille réalisa qu'il était le même duc qu'elle était censée rencontrer lorsqu'elle sautait dans la voiture de quelqu'un d'autre. Lady Arne était sur le point de partir. Mais le duc l'arrêta et lui rappela sa dette envers lui. La jeune fille se mit en colère. Et la nounou, voyant cela, cria au duc de faire attention. Arne regarda l'infirmière et elle dit « Notre dame est très faible. Manipule-la avec précaution comme un cristal fragile. » Et j'ai pleuré. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Les deux servantes cherchaient partout Lady Arne et s'inquiétaient qu'elle soit sortie seule par cette chaleur. Et elle les regardait, assise en haut d'un arbre. Cassien vit sa fiancée depuis la fenêtre de sa chambre et sourit. Ne comprenant pas comment elle était entrée là, il pensa qu'il avait trouvé un joli chat errant. Pas une femme. La jeune fille sentit que quelqu'un l'avait remarqué et décida de descendre de l'arbre jusqu'au sol. Elle s'est cachée derrière un arbre et quand les servantes sont parties, elle a dit « Ouf, elles n'ont pas remarqué. » « N'avez-vous pas remarqué quoi ? » lui demanda le duc Cassien qui se tenait derrière la jeune fille. Arne a eu peur et a demandé un peu plus tard au jeune homme depuis combien de temps il était là. Cassien ne répondit pas. Mais lui demanda si elle l'aimait tellement qu'elle le regardait sans cligner des yeux. Et la dame, pour une raison quelconque, était d'accord avec lui. Le garçon pensait que la taquinée était un plaisir. Et il a demandé comment c'était de rencontrer son mari involontairement. Arne lui répondit que ce n'était pas si grave. Elle pensait qu'elle n'avait pas encore vu de mauvais traits chez lui et se demandait si elle pouvait lui demander s'il en avait. Arne se souvenait simplement des paroles de sa sœur. Le duc demanda à la dame pourquoi elle le regardait et pensait à quelque chose de complètement différent. La jeune fille a répondu qu'il n'était pas encore marié avec lui afin qu'elle lui fasse rapport. Alors Cassien l'a pris par les mains et lui dit que cela pouvait facilement être changé et qu'elle ne s'éloignerait pas de lui. Il lui baisa la main et lui dit qu'il était trop tard pour courir. Le château de Ternugent était plein de bruit et il n'y avait qu'une seule raison à cela. La cérémonie de mariage du propriétaire du château, le duc Cassien. Deux servantes et une nounou ont aidé Lady Arne à préparer la cérémonie. La nounou a pleuré que la duchesse ne pouvait pas voir sa fille adulte en robe de mariée. Arne a rappelé à la nounou que sa mère pouvait tout voir à travers la sphère magique posée sur son bureau. Depuis la sphère, la duchesse informa sa fille que l'empereur assisterait personnellement à la cérémonie. La jeune fille était bouleversée car elle comprenait qu'après une telle cérémonie, il ne lui serait pas facile de rompre le mariage avec le duc au bout de trois mois, comme ils en avaient convenu avec sa mère. Les servantes terminèrent les préparatifs et se couvrant la tête et les yeux d'un voile, Arne s'approcha du miroir. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle allait se marier, même sans amour. Mais, se souvenant du visage heureux de sa mère, la jeune fille pensa qu'elle le ferait au moins pour elle. Pendant ce temps, les autres dames attendèrent de la voir. Tout le monde a discuté de ceux qu'elle imaginait être si le duc tombait amoureux d'elle au premier regard. L'assistant de Cassian était généralement mécontent de ce mariage. Lorsque l'annonce a été faite dans la salle pour féliciter les mariés, le peuple a finalement vu l'élu du duc. Son entourage était ravi de sa beauté. Ils se sont approchés du prêtre, qui a d'abord demandé à la mariée si elle faisait le vœu d'aimer toujours le marié dans le chagrin et la joie. Dans la richesse et la pauvreté. Dans la maladie et la santé. Toujours? Est-il possible de prêter un faux serment? pensa la jeune fille et néanmoins dit, « Je le jure ». Lorsque le marié disait, « Je le jure », ils devaient sceller leurs vœux par un baiser. Arne n'aimait pas beaucoup l'idée, et Cassian lui suggéra de s'enfuir. Mais la jeune fille répondit qu'il était trop tard, et le duc la serra contre lui et l'embrassa profondément. Après cela, le prêtre les déclara mari et femme. Le château de Ternugent était plein de voix enthousiastes, et Arne n'a pas pu oublier ce baiser de toute la soirée. Les servantes escortèrent Lady Arne jusqu'au salon du duc. Elle était si fatiguée qu'elle voulait simplement s'allonger, mais elle se souvint ensuite que maintenant, ils allaient avoir leur première nuit de noces. Arne a décidé qu'elle devait s'échapper par la fenêtre, car elle ne voulait pas être connue pour avoir tué son mari lors de leur première nuit de noces. La jeune fille ouvrit la fenêtre et réfléchissait déjà à la manière dont elle sauterait et à l'endroit où elle atterrirait. Mais derrière Arne, elle entendit la voix de Cassian lui demandant ce qu'elle faisait. Le duc demanda à sa femme si elle voulait se suicider. Arne avait peur. Il pensait qu'il aurait pu mourir en sautant d'ici. Cassian tendit la main à la dame pour qu'elle descende de la fenêtre et lui demanda de ne plus se négliger. Il se souvenait que la nounou de la jeune fille avait demandé à la protéger. Même alors, le jeune homme a compris qu'il devait faire attention avec elle. Mais il n'avait aucune idée que ses proches l'avaient amené à un tel état et qu'elle avait envie de se suicider. Le duc prit Arne dans ses bras et le porta au lit. La jeune fille ferma les yeux et se prépara à ce qu'elle ne voulait pas faire. Mais Cassian la mit au lit, la couvrit d'une couverture et lui souhaita de bons rêves. Arne ne savait pas s'il était possible de le prendre si facilement et de s'endormir dès la première nuit de noces. Cassian l'embrassa sur le front et lui dit de ne pas s'inquiéter et d'aller dormir. Lorsque le duc quitta la pièce, la jeune fille était allongée sur le lit et ne comprenait rien. Tout était comme elle le voulait, mais elle avait l'étrange impression qu'il la traitait comme une enfant. Pour les aristocrates, le mariage était une sorte d'outil simple. L'union qui n'a qu'un seul objectif, le bien-être de la famille, était une chose quotidienne. Par conséquent, beaucoup pensaient que le mariage du grand duc de Ternugean serait ainsi jusqu'à ce qu'il les voit au mariage et à la façon dont il regardait la mariée. L'absence de la nouvelle épouse au banquet, causée par les soins excessifs des serviteurs, a donné lieu à diverses rumeurs selon lesquelles le duc ne permettait à aucun des hommes de lui parler. Bien qu'en réalité, le duc Cassian ne savait pas quoi faire du fait que son épouse voulait se suicider lors de leur première nuit de noces. L'assistant du duc Allen a remis une enveloppe à Sir Cassian et a déclaré qu'il s'agissait d'une invitation du second prince. Allen a demandé quand le duc prévoyait de rencontrer l'empereur, et il a répondu bientôt. Lady Arne était assise dans le jardin, buvant du thé et parlant à sa mère à travers la sphère magique. Mère a informé Arne que ses subordonnés se révoltaient. Les chevaliers de l'ordre d'or se mirent en grève pour la récupérer. Le contact avec certains d'entre eux est déjà perdu, et l'empereur est terriblement bouleversé. La servante appela Lady Arne pour examiner les cadeaux que sa grâce lui avait envoyés. La mère de la sphère a dit que c'était très romantique. Mais la jeune fille pensait que c'était à cause de ceux qui s'étaient passés hier. Peut-être que le duc a imaginé qu'elle essayait de se suicider et tente ainsi de la soutenir. Soudain, Arne a perçu quelqu'un dans les buissons. Lorsque les servantes partirent, le garçon se présenta et, souriant, fit signe à la dame. Elle était très indignée qu'il soit venu ici. C'est le chevalier qui devrait être dans l'Empire occidental en ce moment. Elle ne l'a spécifiquement pas invité au mariage, afin que personne ne soupçonne qu'elle était elle-même chevalier. Arne a réfléchi à la manière de faire sortir Crave d'ici sans que personne ne s'en aperçoive. Elle se leva de table et fit un pas en avant. Comme elle n'était pas habituée à marcher en robe, sa jambe s'est accrochée à la robe et elle a failli tomber. Le duc Cassien est venu la chercher à temps. Il a demandé à sa nouvelle épouse si elle aimait ses cadeaux. Le gars a compris qu'elle ne les avait pas encore regardés et que cela ne l'intéressait pas beaucoup. La voix de la duchesse Rosalia fut entendue depuis la sphère. Elle salua le duc Cassien et le combla de nombreux compliments. Et il la complimenta également. Arne éteignit la sphère et demanda au duc pourquoi il était venu. Cassien lui a demandé si elle se sentait mieux. La jeune fille était convaincue que c'était à cause de l'incident d'hier. Sœur Cassien demanda tristement si son mariage avec lui lui était si intolérable. Arne s'est rendu compte que ses pitreries étaient allées trop loin et que tout devait être corrigé. La jeune fille a répondu à son mari que tout va bien pour elle et qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour elle. Cassien l'a alors invité à s'ouvrir à lui plus tard. Il était sur le point de partir. Mais Arne décida de lui dire la vérité. La fille lui a attrapé la main et a dit qu'elle avait juste peur la première nuit de noces. Cassien sourit et dit qu'il ne savait pas que sa femme était si mignonne. Il a promis de ne pas la toucher jusqu'à ceux qu'elle le veuille. Arne n'arrivait pas à y croire et Cassien a dit que ce serait leur secret. Comment alors, lors de leur rencontre, il lui proposa à nouveau son aide ? Il sembla à la jeune fille que la qualité de ses propositions était trouble. Elle a décidé qu'il était nécessaire de découvrir quel genre de personne il était et de quoi il était capable. Cependant, Arne était d'accord avec lui. Dans son bureau, Cassien pensait qu'Arne ne semblait pas être le genre de femme qui aurait peur de quelque chose comme sa nuit de noces. Il a dit à son assistant qu'ils avaient un rat et qu'ils devaient le tuer. La servante en chef a réprimandé les serviteurs pour ne pas avoir sauvé la sphère magique de la duchesse Arne après avoir trouvé la sphère brisée. L'une des servantes a mentionné qu'un sort de protection avait été placé sur la sphère et une personne ordinaire ne peut pas le briser. En fait, c'est Arne elle-même qui l'a fait, alors que personne ne l'a vue. Une autre femme de chambre a admis que c'était de sa faute car elle était censée surveiller la sphère. Elle a pleuré et s'est excusée, inclinant la tête devant la servante en chef. Et la directrice a dit que la jeune fille ne paierait pas pour ce champ même si elle travaillait gratuitement pendant dix ans. Elle fondit en larmes de manière incontrôlable. Lady Arne, observant ce qui se passait dans le jardin, appela sa nourrice. Elle a demandé à Eva si elle savait ce qui allait arriver à cette fille maintenant. Eva a répondu qu'elle serait immédiatement expulsée pour avoir cassé une chose aussi inestimable. Bien sûr, elle devra rembourser la dette, mais personne ne l'embauchera maintenant. Arne comprit qu'il était temps pour elle d'intervenir dans ce scandale car elle-même avait brisé sa sphère magique. La servante principale a dit que la dame ne devrait pas s'immiscer dans une telle affaire. Mais Lady Arne répondit qu'elle devait savoir ce qui se passait dans son château. La nounou pleurait de bonheur après de tels mots car elle pensait que la dame ne s'y habituerait pas si vite dans la maison de quelqu'un d'autre. La duchesse Arne informa toutes les servantes qu'elle savait que la sphère était brisée. Elle a ajouté que tout allait bien et leur a suggéré de vaquer à leurs occupations. La directrice de maison a demandé s'il pouvait tout laisser tel quel et ne punir personne. Lady Arne a répondu que tout le monde a le droit de faire des erreurs. La jeune fille sauvée a pleuré et a remercié sa maîtresse pour sa gentillesse. Elle promit à Lady Arne de lui être fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Arne l'a rassurée en lui disant que tout allait bien. Mais la bonne sanglotait toujours et disait que c'était de sa faute. Yves a alors apporté une boîte avec une nouvelle sphère et les a informés qu'elle avait spécialement acheté plusieurs sphères en même temps. Arne elle-même ne comprenait pas pourquoi elle avait arrangé cela à ce moment-là. Pendant ce temps, la femme de chambre rapportait tout à l'assistant du duc qui se trouvait dans le bureau du duc Cassien. Herzog a entendu parler de cette situation et a souri en disant de lui-même « Je ne pensais pas que vous feriez face à une telle chose. » Cassien se leva du bureau avec les papiers et se dirigea vers la porte. Son assistant Allen a demandé au duc où il allait et il a répondu qu'il allait voir sa femme. Allen a dit à la femme de chambre que le maître n'avait jamais été distrait de son travail auparavant. Lady Arne a essayé de se cacher dans le jardin de la servante reconnaissante et ennuyée. Soudain, dans les buissons, elle aperçut Crave, déguisée en servante. La fille s'est fâchée contre lui et le gars a admis que sa place était à côté d'elle. Crave a rappelé comment elle l'avait sauvée et que sa loyauté envers elle était plus forte que la mort. Il a ajouté qu'il avait prêté allégeance à l'empereur, mais que la seule personne qu'il suivrait était elle, son commandant. Le chevalier était jaloux de Lady Arne pour son nouveau mari. La duchesse voulait partir, mais Crave lui barra le chemin et lui rappela son vœu de toujours être avec eux. Il lui demanda pourquoi elle les avait échangés contre le duc. Lady Arne lui a dit de fermer la bouche et de rentrer chez lui. La jeune fille a dit que son oncle Sarno partirait bientôt pour qu'elle puisse l'emmener dans l'Empire d'Occident. Le garçon a supplié de le prendre au moins comme servante, mais Arne lui a demandé de ne pas raconter de bêtises. Soudain, ils remarquèrent sur Cassiane sortir à leur rencontre. Le duc demanda à sa femme comment elle allait. Et le maître a également demandé de quel genre de servante il s'agissait, car il ne l'avait jamais vue dans son château auparavant. Arne fut surprise que son mari ait effectivement pris Crave comme servante et répondit qu'elle était venue avec elle de l'Empire occidental. Cassien répondit qu'il comprenait désormais tout. La jeune fille remarqua que le duc n'était plus aussi joyeux qu'avant et lui demanda s'il n'était pas en colère. Cassien lui demanda si elle avait eu une conversation secrète avec cette servante. Lady Arne a répondu qu'une telle chose n'existait pas. Alors le duc regarda ses yeux et dit qu'ils étaient beaux. La jeune fille a répondu que les gens avaient peur de ses yeux rouges. Depuis son enfance, Arne avait peur de se regarder dans les yeux. On a dit qu'il s'agissait d'une malédiction familiale et qu'un seul enfant naît avec cette maladie pendant toute une génération. Elle a admis que son grand-père et son oncle étaient des maîtres d'épées aux yeux rouges. Cassien a demandé si son oncle était le même héros célèbre. Tout le monde a entendu parler du héros qui a attrapé le terrible dragon réveillé il y a 30 ans. Il était également célèbre pour avoir mis fin à la guerre avec l'Alliance de l'Est dix ans plus tôt. La fille l'a confirmé. Mais tout n'était pas tout à fait vrai. Son oncle était en effet surnommé le tueur de dragon. Mais c'est elle qui a mis fin à la guerre avec l'Alliance de l'Est. Cassien retourna à ses affaires au château. Il décida qu'il s'occuperait de cette étrange servante plus tard. Après tout, à en juger par la réaction de Lady Arne, tout va bien. Cela faisait deux jours que Crave ne s'était pas promené dans le château habillé en servante. Arne ne comprenait pas pourquoi personne ne l'avait encore calculé. La jeune fille lui a demandé de lui raconter ce qui s'était passé là-bas. Crave a déclaré que les chevaliers de l'Ordre d'Or se sont mis en grève après son départ. Et aussi, il a raconté comment il avait vu Ergen, qui a écrit une déclaration concernant son licenciement. Arne était bouleversé et pensait qu'il serait mieux qu'il sache que ce mariage ne durerait que trois mois. Crave vit la servante les suivre dans le couloir, harcelant désormais Lady Arne. Il ouvrit la porte et lui dit que la dame avait déjà choisi sa servante préférée. La jeune fille s'est enfuie les larmes aux yeux et Arne a décidé de se débarrasser de Crave et de le renvoyer chez lui avec oncle Sarnot. Le lendemain matin, alors que la dame était assise dans le jardin, la bonne lui apporta du thé à l'abri. Arne était déjà en colère contre Crave parce qu'il était là tout le temps. Le jeune homme lui propose de l'accompagner dans la capitale. Tous les aristocrates mariés devaient passer par une seule procédure, à savoir l'approbation de l'empereur. C'était le mode de règlement des litiges, le cas échéant, et même l'annonce par l'empereur des droits de succession des biens des aristocrates. En termes modernes, il s'agissait simplement d'une introduction formelle à une autorité supérieure. Trois serviteurs, menés par la servante en chef, se sont approchés de Lady Arne. Ils voulaient discuter avec la dame du fait qu'elle avait une servante préférée. Lady Arne les rassura en leur disant qu'elle aimait tous les serviteurs de la même manière, afin qu'ils ne se disputent pas. Quelques jours passèrent, et le jour du départ d'Arne vers la capitale arriva. Cassian baisa la main de sa femme et lui dit de ne pas s'inquiéter. Le duc promit de la rejoindre dans la capitale lorsqu'il aurait terminé ses affaires ici. L'homme a embrassé Arne et lui a dit que cela l'aiderait à ne pas le manquer sur la route. Nightcrave chevauchait derrière le duc Sarnot. C'était la première fois qu'Arne montait en calèche au lieu d'un cheval, donc elle s'ennuyait un peu. Mais elle se souvenait de ce baiser. Ensuite la fille a pensé qu'elle n'était tout simplement pas habituée à conduire confortablement, c'est pourquoi d'étranges pensées lui sont venues à l'esprit. Soudain, sa servante a crié qu'ils avaient été attaqués. Sir Crave a donné l'ordre de protéger la voiture et de couvrir le duc Sarnot et Lady Arne. La jeune fille ne pensait pas que cela pourrait arriver avec son arrivée dans l'Empire du Nord. Cassian jouait aux échecs dans son bureau et avait un mauvais pressentiment à propos de quelque chose. Et le duc fut informé que sa femme avait été attaquée et il s'y rendit immédiatement. Lady Arne s'est excusée auprès de sa servante d'avoir tenté de la protéger et est descendue de la voiture. On lui a crié que c'était très dangereux, mais elle a dit que ce serait rapide. Arne a sorti son épée et s'est occupé des assaillants. Crave reconnut cette épée inhabituelle. C'était l'une des deux épées légendaires du clan Luolgos, Nevermore, le dévoreur d'âmes. La jeune fille a utilisé cette épée pour tuer tous les assaillants parce qu'ils ont vu qui brandissait cette épée. Crave a déclaré qu'au moins l'un d'entre eux devait être laissé en vie. Ils pourraient alors découvrir qui leur donne des ordres. Et Lady Arne a répondu que ceux qui l'avaient organisée viendraient la voir eux-mêmes s'ils le voulaient. Le duc Cassien descendit de cheval et demanda à sa femme si elle allait bien. Il craignait qu'elle ne soit kidnappée. Le jeune homme s'approcha d'Arne et la serra fort contre lui. Cassien l'a déclaré que ses hommes étaient attachés à elle pour la surveiller. C'est pourquoi il était venu ici si rapidement. Il a vu du sang sur son visage et a demandé à Arne si elle était blessée. Elle a répondu qu'elle allait bien. Ensuite, le duc vit un tas de tués et demanda à qui appartenèrent ses mains. Arne comprit qu'elle ne pouvait pas se trahir. L'oncle Sarno a dit à Cassien qu'il lui expliquerait tout. Il s'est approché de Crave et lui a dit que c'était lui qui avait sauvé Lady Arne, qui était en train d'être kidnappée. À cette époque, dans la capitale de l'Empire du Nord, les gens dans la rue discutaient du mariage du duc Cassien. On disait qu'il était tombé amoureux de Lady Arne au premier regard. Tout le monde fut surpris que le duc ait épousé une dame de l'Empire du Nord. Et Lady Arne resta seule. Il se demandait également comment l'Empereur réagirait à ce mariage. Le duc Cassien amena sa femme dans le domaine du comté de Ternugène. Ils furent accueillis par un majordome qui proposa à Lady Arne une visite du domaine et de ses environs. Pendant ce temps, dans le palais impérial de l'Empire du Nord, L'oncle Sarnot était assis dans la chambre d'amis et attendait la réception de l'Empereur. Il a rappelé l'attaque survenue quelques heures auparavant. Lorsqu'il dit au duc qu'il ne s'agissait pas d'attaquants ordinaires, il répondit qu'il savait déjà de qui il s'agissait. Cassien, mettant la main sur son épaule, a promis de ne pas faire d'histoire, car pour lui la sécurité d'Arne est la chose la plus importante. Son oncle se demandait s'il avait fait le bon choix. Il s'inquiétait pour la jeune fille et se demandait si elle serait en danger avec le duc de Ternugent. N'est-ce pas une grande conspiration et elle en est la victime? Puis l'homme sourit et pensa que c'était idiot de s'inquiéter pour Arne, qui pouvait tuer n'importe qui et s'enfuir. Il suffit de lui souhaiter d'être patiente dans la vie de famille. Sir Sarnot fut approché par l'aide de l'Empereur et lui dit que Sa Majesté avait accepté sa demande d'audience et demandait à aller le voir. Ensuite, l'invité a montré à l'assistant la montagne de cadeaux et a déclaré que tout cela était pour l'Empereur. L'oncle Sarnot voulait que l'Empereur traite Arne du mieux possible. Lorsque Lady Arne, après une longue excursion, fut enfin arrivée dans sa chambre et s'étendit pour un peu de repos, Sir Crave frappa à sa porte. Encore une fois, il insista pour être à ses côtés. La jeune fille lui a demandé pourquoi il ne s'était pas transformé en servante et a ensuite répondu qu'elle plaisantait. Crave a dit à Lady Arne que son mari était beau et attentionné et lui a demandé pourquoi il l'avait épousé. La dame a répondu qu'elle était elle-même intéressée à connaître la réponse à cette question. Soudain, le duc Cassien frappa à la chambre de sa femme et lui demanda s'il pouvait entrer. Crave ne savait pas où se cacher, mais Arne l'a appris. Lorsque le duc entra dans la pièce, Lady Arne dit à son mari que Sir Crave était venu lui remettre un message de l'oncle Sarnot. Ensuite, elle a demandé ce qu'il avait amené vers elle. Cassien a admis qu'elle lui manquait. Arne rougit à sa confession inattendue. La nounou a appelé la dame pour qu'elle prenne un bain, car elle venait de chauffer l'eau du bain. Lady Arne s'est excusée auprès du duc et a vaqué à ses affaires. Lorsqu'ils furent seuls, Cassien demanda à Sir Crave de rester un moment. Le gars est devenu nerveux, car il a décidé que son déguisement avait été révélé par la femme de chambre. Le duc demanda au jeune homme qui il était réellement. Cassien a ajouté qu'il ne s'intéressait qu'à deux choses, sa personnalité et sa relation avec Arne. Crave a répondu qu'ils étaient assez proches, mais que c'était difficile à expliquer. Et il a ajouté qu'il était venu ici parce qu'il s'inquiétait pour sa sécurité, étant loin de Lady Arne. Le duc Cassien a alors demandé directement à Sir Crave s'il était un épéiste. Le garçon répondit que ce n'était pas le cas. Mais le duc savait que seul un maître épéiste pouvait gérer tous les attaquants. Crave pensait que c'était effectivement le cas. Alors son commandant s'en est occupé. Et le duc a supposé qu'il s'en était pris à sa nièce parce qu'il était très inquiet pour elle. Cassien sourit et dit qu'il était heureux de l'accueillir dans l'Empire du Nord. Il serra la main de Crave et lui proposa de s'installer ici comme chez lui. Le garçon dit à Lady Arne que le duc l'avait pris pour son oncle. Arne n'était pas content de cette nouvelle. Mais a déclaré qu'il ressemblait vraiment à oncle Geran. La jeune fille a dit que son oncle possédait une épée plus célèbre que lui. L'épée du dragon. Levitine. Et il n'y a qu'une seule épée qui peut la remplacer. L'Evermore Sword. Arne a sorti l'épée Evermore et en a parlé. C'était exactement le contraire de l'épée de Evermore. Né de la lumière, il conduit une âme perdue au Hall des Valeureux. La dame a demandé à son épée Evermore de faire pour elle ce que lui seul pouvait faire. Se faire passer pour le vitin et rester avec Crave pendant un moment. Le chevalier s'inclina devant l'épée et promit de la traiter avec soin et de bien essuyer sa lame. L'épée accepta de servir le nouveau maître et Arne fut satisfait. Cassien s'approcha de sa femme dans le jardin et l'embrassa. Il remarqua qu'elle n'avait plus peur de le regarder dans les yeux. Son cœur battait très vite pour une raison quelconque. Arne a dit à son mari qu'il était temps pour eux de partir pour ne pas être en retard. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, la jeune fille était impressionnée par sa grandeur et le duc la trouva mignonne. Un majordome les rencontra et les informa que l'empereur ne se sentait pas bien et qu'il devrait donc attendre. Arne et Cassien n'eurent d'autre choix que d'attendre dans le salon. À cette époque, sa majesté se disputait avec le prince héritier Edward parce qu'il ne savait pas où se trouvait actuellement le deuxième prince Mackenzie. Edward était très en colère contre l'empereur et lorsque le majordome annonça que le duc de Ternugène était arrivé au palais, il se réjouit. Le garçon était heureux de voir Cassien. D'autant plus qu'il s'était récemment marié et qu'il n'avait pas pu assister au mariage pour cause de maladie. Cassien et Arne étaient assis dans le salon et attendèrent l'empereur. Le duc se demanda pourquoi l'empereur ne se sentait pas bien. Il savait ce qui n'allait vraiment pas chez lui. L'empereur avait très probablement envoyé des hommes pour attaquer le carrosse de Dame Arne, mais grâce à l'épéiste, elle avait survécu. Et maintenant, il exprime sa colère contre le prince héritier. Après quatre heures d'attente, Lady Arne demanda à son mari quand il pourrait revoir l'empereur. Cassien l'invita à faire une promenade dans le jardin. Arne est allé se promener dans le jardin, où c'était très beau. Mais les arbres étaient trop petits pour elle. La fille aimait les grands arbres pour pouvoir y grimper et se cacher de la chaleur. Soudain, quelqu'un s'est faufilé derrière elle. La fille a eu peur et l'a frappée. En voyant son visage, le garçon dit qu'elle était un ange et lui demanda comment elle s'était retrouvée ici. Edward demanda s'il pouvait trouver le nom de la belle-fille qui ressemblait à un ange. Arne ne voulait pas répondre, car elle n'avait aucune idée de qui se trouvait devant elle. Le prince pensait que la jeune fille faisait semblant de ne pas le connaître spécifiquement pour éveiller son intérêt. Mais le jeune homme ne comprenait pas pourquoi elle ne prononçait pas son nom. Puis on l'appela et Edward se détourna un instant. Mais quand il revint, il ne trouva pas la jeune fille dans le jardin. Pendant ce temps, Cassien ne l'attendait dans le salon. Le majordome s'est approché du duc Cassien et lui a dit que le prince Edward voulait le voir. Le duc décida de le rencontrer, puisqu'il était déjà arrivé. L'assistant de l'empereur a averti le duc qu'il y avait eu récemment de nombreux C.A. d'attaque contre des dames de la haute société. Le comte Tézelaka rassemble des informations, mais les choses ne sont pas si simples. L'assistant dit au duc que le comte avait besoin de son aide. À ce moment-là, le prince Edward courut dans le salon. Cassien n'a demandé pourquoi il était si excité. Le prince, respirant un peu, répondit qu'il avait trouvé l'idéal qu'il recherchait depuis si longtemps. Il a raconté que cette fille n'était qu'un ange et qu'il l'avait rencontrée dans le jardin. Edward était sûr que c'était le coup de foudre. Cassien a demandé qui était cette dame qui avait conquis son cœur. Le prince répondit qu'il n'avait pas le temps de lui demander son nom. Le gars a admis avoir été distrait pendant une seconde et elle a disparu comme un mirage. Mais il y a une caractéristique dans son apparence grâce à laquelle il pourra la retrouver rapidement. Le duc demanda ce qu'il y avait de si spécial chez cette dame. Le prince répondit qu'elle avait des cheveux argentés éblouissants et des yeux rouges vifs. À ce moment, Arne entra dans la pièce et il la vit. Edward a dit que c'était le même ange qu'il avait rencontré. Il croyait que c'était le destin, car ils se sont revus. Cassien passa son bras autour de la taille d'Arne et dit au prince Edward qu'il avait oublié de présenter sa femme, la duchesse Arne, la nouvelle maîtresse de Ternuguen. Edward ne pouvait pas croire que son ange se révélait être l'épouse de son cousin Cassien. Mais le garçon salua la duchesse en s'inclinant devant elle. Le lendemain, alors qu'Arne se reposait dans son jardin, elle vit Sir Crave entourée de servantes et interrogée sur le sauvetage de Lady Arne. Ils l'ont traité de héros et l'une des servantes a déclaré qu'elle l'avait déjà vue quelque part. C'était la même fille qu'il avait chassée alors qu'elle était habillée en servante. Lady Arne a indiqué qu'il en aurait fini si quelqu'un découvrait son déguisement. Crave a répondu à la jeune fille qu'il pouvait se voir dans le palais de l'empereur. Dans dix jours, il y aura un bal au château impérial. Cassien a demandé à Arne comment se déroulaient les préparatifs pour le bal. La jeune fille a répondu qu'elle choisirait une robe parmi celles qu'elle avait. Sa nounouève était indignée parce qu'elle n'enseignait pas ainsi sa dame. Elle a rappelé à quel point cette haute société est un endroit terrible. Ainsi, elle risque de devenir la risée des aristocrates. Eva a dit qu'elle allait maintenant contacter la duchesse pour lui préparer une robe. Mais Cassien s'y opposa et leur proposa son aide. Dame Agatha est venue voir Arne à la demande de Cassiane et elle a dit qu'elle s'appelait aussi Gatha ou Marquise. Arne était surpris de constater qu'elle sentait comme sa mère. De la sphère magique est venue la voix de la duchesse Rosalia, qui a salué la marquise Agatha. L'admirant est le fait qu'une personne aussi célèbre enseignerait à sa fille. Lady Agatha a dit à la duchesse qu'elle aussi serait honorée d'enseigner à une si belle dame. La mère d'Arne dit à la marquise que sa fille avait beaucoup à apprendre. La marquise Agatha commença la formation d'Arne par des salutations dans l'Empire du Nord. Puis elle a parlé à la jeune fille de son statut. Parce que Lady Arne est une princesse de l'Empire d'Occident, en tant qu'épouse d'un duc, elle devient membre de la famille impériale. Et ainsi, elle n'aura à baisser la tête devant personne dans cet empire. Mais bien sûr, à l'exception de l'Empereur et de l'Impératrice. Dame Agatha lui parla également un peu de l'Empereur Joseph. Il a trois enfants, tous de mères différentes, deux fils et une fille. La défunte ancienne impératrice a donné naissance au premier prince Edward. Et la servante a donné naissance au deuxième prince, Mackenzie. Et de l'impératrice actuelle, Folkeria, la princesse Silcia. La princesse a six ans et les relations entre les princes sont désormais très tendues. Même les aristocrates se divisèrent en deux camps selon le prince qu'ils soutenaient. Arne demanda à Madame Agatha si le premier prince était l'héritier du trône. Agatha a répondu par l'affirmative, mais sa candidature a suscité une certaine controverse. Madame n'a pas voulu raconter les détails et a changé de sujet en une question sur sa tenue pour le bal. La jeune fille a répondu qu'elle voulait porter une de ses robes. Dame Agatha sourit et se souvint que Cassien l'avait prévenue et lui avait dit que le plus grand salon de la capitale avait déjà commencé à confectionner sa robe exclusive. Le soir, Cassien vint dans la chambre de sa femme et lui demanda de l'accompagner au même endroit. Il l'a emmenée sur le toit et lui a montré des étoiles filantes. Herzog a déclaré que lorsqu'il était enfant, il venait ici et admirait le ciel nocturne. La jeune fille était ravie de regarder les étoiles et Cassien ne pouvait la quitter des yeux. Le jour du bal, tout le monde a évoqué le fait qu'il était tout simplement impossible de contacter des créateurs célèbres, puisque le duc avait commandé des vêtements pour sa femme. Tout le monde se tue dans la salle lorsque le duc et la duchesse de Ternuguen entrèrent. Les filles ont expliqué qu'elles n'avaient jamais vu une robe noire aussi élégante auparavant. À cette époque, Arne voulait enlever cette robe inconfortable. L'homme lui a demandé d'être patiente et de ne pas être nerveuse, car dans cette salle, elle n'aurait à incliner la tête devant personne. Cassien dit à sa femme que la marquise de Doné était sa marraine, et lui demanda pourquoi elle lui avait appris. Arne ne pouvait pas parler de la division de la famille impériale. Elle a donc dit que Lady Agatha lui avait appris à saluer. Ensuite, le duc lui montra quelques aristocrates et leurs femmes, et lui parla un peu d'eux. Arne a demandé à son mari si elle pouvait entretenir une relation amicale avec quelqu'un, ou si son titre l'empêchait. Cassien n'a répondu qu'elle avait bien compris. Mais le duc a ajouté qu'elle pouvait choisir avec qui être amie, et avec qui garder ses distances. Arne a demandé à son mari pourquoi l'empereur n'avait pas été revu aujourd'hui. Cassien ne pensait pas que l'empereur recommencerait cela. Il répondit à sa femme que l'empereur ne comparaîtrait pas aujourd'hui. La jeune fille fut surprise, car ils étaient censés se rencontrer. Arne lui a demandé s'il les évitait, car ils devaient lui dire bonjour. Le duc était sur le point de répondre, mais fut convoqué par Sir Tessélaka pour une conversation urgente. La fille a dit que tout allait bien et qu'il pouvait y aller. Et pour l'instant, elle verra avec qui elle devrait se lier d'amitié, et avec qui elle devrait rester loin. Cassien a dit qu'il reviendrait bientôt. Pendant ce temps, l'assistant du prince Edward le pressait d'aller au bal. Mais le prince a dit qu'il s'en fichait. L'assistant a rappelé que l'empereur serait en colère contre lui. Le prince a dit que cela ne lui importait pas non plus. Il ne pensait qu'à Arne et à la façon dont il la reverrait. Par conséquent, lorsque l'assistant a déclaré que le duc était avec sa femme au bal, il s'est rapidement ressaisi. Edward pensait que puisque Arne était au bal, il ne pouvait pas le manquer non plus. Il fut annoncé dans la salle que son Altesse le prince héritier était arrivé au bal. Le prince trouva immédiatement Lady Arne et fut également heureux qu'elle soit seule sans son frère. Il lui a dit bonjour, elle l'a reconnu et l'a appelé par son nom. Puis Edward pensa qu'elle l'aimait aussi. Une fois qu'elle se souvint de son nom, mais il lui sembla qu'elle était heureuse de le voir et il décida d'agir. Le prince Edward a demandé à Lady Arne de sortir avec lui sur la terrasse afin qu'il puisse discuter tranquillement. La jeune fille se demandait de quoi il voulait parler. Il commença par demander si Arne savait ce qu'était l'amour. Le prince a dit que l'amour est un sentiment sincère et qu'il l'aime malgré le fait qu'elle a un mari et qu'il a une épouse. Edward a admis qu'après leur première rencontre, il ne pouvait penser à personne d'autre qu'à elle. Arne lui rappela qu'elle était mariée ainsi qu'à son frère. Le prince a répondu que le véritable amour se rencontre généralement après le mariage. Lady Arne lui a demandé s'il suggérait qu'elle trahisse son mari. Le gars a dit qu'il en était ainsi, ajoutant que le mariage était arrangé et que l'amour était dû à la trahison. Arne secoua la tête devant la logique avec laquelle il expliquait certaines absurdités. Le prince prit Lady Arne par la main et lui demanda si elle acceptait de vivre le véritable amour avec lui. Et Edward lui a également suggéré de divorcer de son mari pour son bien. Après cette proposition, Arne a bâti le prince Edward et le laissa allongé sur la terrasse, tandis qu'elle partit elle-même chercher Cassian, qui était alors avec Sire Tesselaca. Monsieur a déclaré que la dame avait été kidnappée et qu'il n'y avait aucune preuve ou signe similaire avec d'autres victimes. Ils ont augmenté le nombre de gardes, mais cela ne sert à rien. Tesselaca a déclaré à Cassian que cela devait être réglé le plus tôt possible, avant que d'autres victimes ne se produisent. Mais le duc ne l'entendit pas et dit qu'ils en discuterèrent plus tard. Cassian ne pensait qu'à la raison pour laquelle Arne était allée sur la terrasse avec Edward. Il savait que le prince avait des sentiments pour elle, mais il ne comprenait pas pourquoi elle l'accompagnait. En quittant la salle, le duc rencontra sa femme et lui demanda où elle se trouvait. Arne répondit qu'elle était sur la terrasse. Cassian a demandé si elle y était elle-même. La jeune fille ne savait pas si elle devait tout lui dire, car elle ne voulait pas se disputer avec son mari. Arne a répondu qu'elle dirait quelque chose, mais a demandé de ne pas être surprise. Le jeune homme a promis de l'écouter calmement. Arne dit alors que sa cousine avait besoin d'une aide mentale, car il venait de lui avouer son amour. Et la jeune fille a également raconté qu'elle croyait que le véritable amour pouvait être connu par la trahison. Arne demanda si ce n'était pas mauvais pour le pays d'avoir un tel empereur. Cassian l'écouta sérieusement, puis rit. Et la jeune fille ne comprenait pas pourquoi il s'amusait autant si son pays était en danger avec un tel futur empereur. Le matin, lorsque Lady Arne raconta tout à Sir Crave, il ne pouvait pas croire que le prince puisse dire une chose aussi terrible. Il a demandé si la dame l'avait tuée pour une telle chose. Arne a répondu qu'elle l'avait simplement assommée pendant un moment. Crave a déclaré qu'il avait entendu dire que le prince était malade. C'est probablement à cause de ça. Les servantes admirèrent à nouveau Sir Crave et son courage, et elles tombèrent amoureuses de lui. Seulement Erika n'aimait pas tout ça. Il lui paraissait méfiant. La servante Erika s'est approchée de Mme Arne et lui a demandé de lui parler seule. Sans Sir Crave. Le jeune homme était effrayé, car il pensait qu'elle avait finalement dévoilé son déguisement. Et la jeune fille dit à Lady Arne que son chevalier se comportait plutôt étrangement. Et il lui semble qu'il est amoureux de la dame, car ce chevalier la suit comme un possédé. Lady Arne a remercié la femme de chambre pour son attention et ses soins. Mais elle a ajouté qu'elle et Sir Crave se connaissèrent depuis longtemps. Elle lui a donc demandé de ne pas s'inquiéter pour elle. L'empereur Joseph était furieux. Il a été informé que sur cent, une personne sont morte. La raison est inconnue. Le plan a échoué. Il y envoya les plus forts. Un aide lui donna un liquide sédatif, et l'empereur le bute. Joseph ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Mais il savait que Cassian avait quelque chose à voir avec ça. Et il n'aimait pas non plus le fait qu'il ait rejeté la fiancée qu'il lui avait proposée et épousé une fille de ce foutu empire occidental. Mais il se maria aussi sur les conseils du Cyclone IV, que l'empereur ne supportait pas. Et depuis qu'ils ont conclu un accord sur les relations commerciales, il est désormais impossible de les approcher. Joseph réfléchit au fait que Cassian aurait dû être renvoyé alors qu'il ne gênait pas. Mais il s'est comporté si tranquillement que l'empereur a oublié son existence. L'empereur décida de se calmer car il lui restait encore une chance. Il pensait qu'il était nécessaire d'éloigner la duchesse et que Cassian serait alors de nouveau seul. L'assistant a informé son Altesse de CE qui était arrivée au Prince Édouard. L'empereur était hors de lui de rage. Il ordonna d'appeler la duchesse. La duchesse Arne était assise dans la voiture avec sa nounou. Trois jours auparavant, elle avait reçu une invitation à un goûter au domaine du marquis de Melasino. La jeune fille ne voulait vraiment pas y aller, mais la nounou lui a rappelé combien il est important de vivre de tels goûters et d'apparaître dans la société laïque. À leur arrivée, l'hôtesse rencontra Lady Arne et la salua avec un sourire. Lady Melasino montra poliment à Arne sa place à la table qu'elle avait choisie spécialement pour elle. Mais en réalité, tout n'était pas si bon. À table, toutes les autres dames se parlèrent spécialement de telle manière qu'elle ne comprenait rien. Et cela la mettait mal à l'aise. Mais Arne savourait le délicieux gâteau sans même y prêter attention. Ils discutèrent ensuite de Lady Haley, tombée malade à cause du mariage du duc. Après tout, Lady Haley aimait tellement le duc qu'elle s'est même évanouie à cause de cette nouvelle. Une dame a spécifiquement ajouté que toute la haute société était au courant. Mais Arne ne les écoutait pas, car le dessert lui plaisait tellement qu'elle ne pensait qu'à lui. Puis la jeune fille a décidé qu'il fallait dire quelque chose. Lady Arne sourit et dit aux filles qu'elles avaient une conversation assez intéressante. Ensuite, les dames ont décidé de communiquer uniquement par paires à voix basse et Arne s'est assise seule et dans un silence complet. Mais Arne a décidé qu'ils étaient si gentils parce qu'ils ne lui posaient aucune question, parce qu'ils comprenaient qu'elles ne se sentaient pas en sécurité dans la nouvelle société. Le majordome informa le duc Cassien que la duchesse Arne était allée prendre le thé avec la marquise Mélasino. Le jeune homme se souvint qu'elle voulait se lier d'amitié avec quelqu'un. La voix de son assistant Arne résonnait depuis l'orbe magique. Il a déclaré que les suppositions du duc concernant l'attaque étaient correctes, car toutes les preuves avaient disparu. L'assistant a demandé s'il fallait poursuivre l'enquête. Le duc lui ordonna de enquêter sur l'affaire et de revenir lui-même, car il avait besoin de lui. Cassien se souvint que l'épouse de la marquise de Mélasino faisait partie de la suite de l'impératrice et était constamment en conflit avec sa marraine, la marquise de Guillain. Cela ne lui a pas donné la paix. Le duc décida que la marquise avait spécifiquement appelé sa femme pour se moquer d'elle. Le majordome demanda au duc où il allait et il répondit qu'il allait au champ de bataille. Quand Cassien arriva chercher sa femme, toutes les dames restèrent bouche bées. Ils ont rarement pu voir son sourire radieux. Arne trouvait son mari très attirant. Ensuite, elle s'est réprimandée pour de telles pensées car elle comptait toujours sur le fait qu'elle rentrerait chez elle dans trois mois. Cassien pensait qu'Arne était un peu fatiguée. La marquise Mélasino salua le duc Cassien et lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ceux qu'il vienne en personne chercher sa femme. Cassien serra ensuite Arne dans ses bras, ce qui embarrassa la jeune fille. Le duc a demandé à Lady Mélasino de s'occuper de son épouse à l'avenir car elle est très timide. Les autres dames enviaient Arne parce que son mari était si attentionné. Alors qu'ils montèrent dans la calèche, Cassien regarda Arne et réfléchit à ce qu'elle avait vécu lors de cette soirée thé. Il croyait qu'Arne était son précieux cheval. Si Arne n'avait pas été duchesse, Joseph l'aurait surveillé depuis longtemps et comme elle est une princesse de l'Empire d'Occident, l'empereur ne peut pas faire ce qu'il veut. Cassien a demandé à la fille comment s'était passée la fête du thé. Arne a répondu que c'était plutôt amusant. Le gâteau était très bon et les dames étaient très gentilles. Le jeune homme fut surpris d'entendre cela et l'interrogea même. Arne a déclaré qu'il ne l'avait pas spécialement dérangé pour goûter le dessert et en parler entre eux. La jeune fille était si fatiguée en rentrant à la maison qu'elle a décidé de ne pas aller ailleurs. Mais le matin, la nounou l'informa que l'impératrice lui avait envoyé une invitation à dîner. Arne comprit que l'impératrice avait spécialement envoyé l'invitation le matin pour qu'il n'y ait pas de temps de réflexion et qu'elle était venue dîner elle-même au lieu d'envoyer une réponse. Nanny craignait qu'elle et Crave ne puissent pas entrer avec elle dans le palais impérial parce qu'ils étaient citoyens de l'Empire d'Occident. Eva a demandé à Arne d'y être très prudent car elle avait un mauvais pressentiment. Arna n'aimait pas tout cela, mais c'était sa troisième visite au palais impérial. Lady Arne est arrivée au palais avec sa servante Erika, qui lui a juré sa loyauté pour toujours. Mais la servante du palais les informa que l'impératrice n'était pas encore prête à les recevoir. Arne a compris que tout cela avait été fait exprès car ils sont arrivés à l'heure et pas trop tôt. La duchesse a demandé combien de temps ils devraient attendre. La femme de chambre a répondu que pas très longtemps. Ensuite, Lady Arne a dit qu'ils attendraient ici, dans le couloir. Erika pensait que l'impératrice avait maltraité la duchesse. Arne resta immobile et se souvint de la façon dont elle montait la garde. Habituellement, elle devait rester debout pendant douze heures. Mais maintenant, ce n'était même plus une heure. Alors elle souriait. L'impératrice était furieuse lorsqu'elle découvrit que la duchesse Arne se tenait dans le couloir depuis une heure. Elle s'attendait à ce que la duchesse fasse scandale à cause d'un accueil aussi froid. Et puis, elle pourrait être punie pour cela. Mais Arne attendait tranquillement le rendez-vous. L'impératrice Falkyria a décidé qu'elle ne resterait pas inactive longtemps de toute façon. Trois heures s'écoulèrent encore et Arne était toujours debout. La servante a dit à l'impératrice que cela pourrait lui faire du mal. Des rumeurs vont se répandre selon lesquelles la duchesse aurait été appelée au palais sans raison. Cependant, si le duc de Ternugensky découvre cela, on ne sait pas comment il agira alors. L'impératrice Falkyria ordonna que la duchesse soit appelée auprès d'elle. Lorsqu'ils furent appelés, la servante Erika était à peine debout, mais elle était très heureuse que la duchesse ait vaincu l'impératrice dans cette compétition. Arne voyant l'impératrice se souvint de ce que Mme Guillen avait dit d'elle. La différence entre l'impératrice et le prince Édouard n'était que de deux ans. Elle lui apparaissait comme une fille qui n'avait peur de rien. Arne salua poliment l'impératrice et elle la salua en retour, ajoutant qu'elle n'était pas mal accueillie, comme pour un étranger. L'impératrice Falkyria a déclaré à la duchesse qu'elle souhaitait depuis longtemps l'inviter à une conversation tranquille. Mais elle s'est levée tard et n'a donc pas eu le temps de se préparer. Son altesse a déclaré qu'ils étaient tous les deux coupables. Alors elle leur a suggéré d'aller dîner au jardin. Il y avait beaucoup de plats délicieux sur la table, la duchesse ne savait même pas comment tout goûter. Après le dîner, l'impératrice a demandé si Lady Arne aimait sa friandise et a ajouté que les gens de l'Empire d'Occident ne l'apprécieraient probablement pas. La fille n'aimait pas se souvenir de son origine de cette façon. Folkeria a interrogé Arne à propos du goûter chez la marquise Melasino s'il était vrai que le duc était venu la chercher personnellement. L'impératrice a déclaré qu'elle ne l'avait jamais entendu se montrer aussi prévenant auparavant. Après tout, il n'était pas si gentil avec son ancienne passion. Folkeria a demandé à la duchesse si elle en avait entendu parler. La jeune fille a dit qu'elle avait une question à poser à son altesse. L'impératrice était heureuse de s'être intéressée à l'ancien duc. Mais Lady Arne lui a demandé si tout le monde dans l'Empire du Nord montrait un tel intérêt pour la vie personnelle des autres. Parce que dans l'Empire d'Occident, cela est considéré comme tout simplement inacceptable. Arne a appelé ce phénomène la différence culturelle. L'impératrice était furieuse de cette insolence et décida qu'elle n'en resterait pas là. Cassien, ayant appris que sa femme avait reçu une invitation à dîner de l'impératrice et n'était pas encore revenue, décida de se rendre au palais en même temps. L'impératrice Folkeria a appelé Lady Arne pour se promener dans le jardin et admirer les roses en fleurs. Arne n'aimait pas le fait qu'elle ne puisse pas trouver sa servante, Erika. Soudain, la jeune fille entendit le cri d'Erika. Les servantes de l'impératrice lui remirent un plateau avec des tasses de thé et ordonnèrent d'emmener la dame. Mais ils lui ont mis un pied et allait tomber. Arne a couru vers la fille, a attrapé le plateau avec les tasses et a dit à Erika qu'elle devrait être plus prudente. Les servantes furent très surprises de la réaction si rapide de la duchesse. L'impératrice était en colère parce qu'il l'admirait. Folkeria a été indignée et a ordonné à Arne et Erika de s'agenouiller devant elle pour avoir provoqué du chahut. Arne s'est rendue compte que ses servantes avaient pris le train en marche et l'avaient forcée à faire des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Et elle devinait que l'impératrice avait tout prévu à l'avance. Par conséquent, Lady Arne a dit à Erika qu'elle s'agenouillerait avec elle, car c'est le devoir d'un leader de suivre son peuple. Arne a dit à l'impératrice qu'elle s'agenouillerait, mais pas ici mais à l'entrée du palais. Elle aimait le fait qu'elle refusait une telle bagatelle à l'impératrice. Au palais, lui et Erika se mirent à genoux et Arne pensa que dix heures suffiraient. La jeune fille se souvenait de l'époque où elle étudiait dans l'ordre. Ensuite, elle battait tous ceux qui ne l'aimaient pas et on lui ordonnait souvent de la mettre à genoux. Une fois, elle s'est agenouillée La femme de chambre en chef informa l'impératrice que Lady Arne était à genoux depuis deux heures et souriait. Falkéria ne pouvait pas y croire car elle pensait que la duchesse était faible. La servante a dit que les gens disaient que la duchesse était aussi faible et fragile que du cristal. L'impératrice Falkéria a déclaré qu'elle irait désormais jusqu'au bout. Le majordome a bloqué le chemin du prince Édouard et a déclaré qu'il pourrait atteindre l'empereur. Le prince lui dit « Écarte-toi, l'âme a bien-aimé est en danger. » Quelques jours auparavant, l'empereur avait convoqué chez lui l'impératrice Falkéria. Il l'a réprimandée pour ne rien faire face aux pitreries du prince. L'empereur a crié que c'était parce qu'il n'était pas son propre fils, mais il a menacé de la mettre à la porte si elle ne remplissait pas ses devoirs d'épouse et de mère. Falkéria a donc voulu pousser le prince dans un scandale en se moquant de la duchesse, mais elle n'y est pas parvenue. La servante en chef rappela que Lady Arne était déjà debout depuis longtemps et cela peut entraîner de très mauvaises conséquences pour elle. Elle proposa de laisser partir la duchesse maintenant et de l'appeler la prochaine fois. Soudain, une femme de ménage entra dans leur chambre. Elle annonça que le prince Edward était arrivé. Edward pleura en voyant Lady Arne agenouillée devant le palais. Il a dit à la fille de ne pas pleurer, même si, en réalité, Arne n'allait pas pleurer. Le prince promit de parler à l'impératrice pour qu'elle la laisse partir, mais quelqu'un derrière lui a dit que ce n'était pas nécessaire. C'était Cassien qui était venu chercher sa femme. Il tendit la main et dit à Arne de se lever. Mais la jeune fille a dit qu'alors l'impératrice serait en colère. Cassien lui a embrassé la main et a dit qu'il en soit ainsi. Mais sa santé est bien plus importante. La femme de chambre a couru et dit que Lady Arne pouvait y aller. Et l'impératrice a également fait savoir qu'elle souhaitait voir le prince Edward. Arne a dit à Erika qu'elle pouvait se lever. Quand la servante se releva, il vire les terribles blessures qu'elle avait aux genoux. Le duc pensa qu'Arne ne pourrait pas y aller parce qu'elle était à genoux depuis trop longtemps, alors il l'a pris dans ses bras. La jeune fille a décidé de ne pas se disputer avec son mari, même si elle aurait pu y aller. Au domaine de Ternuguen, le médecin examina Lady Arne et informa le duc que les genoux de la duchesse présentaient de nombreuses blessures et contusions et qu'elle ne pourrait donc pas marcher correctement pendant un certain temps. Mais il dit qu'il lui faudrait windre ses genoux avec la pommade qu'il avait donnée à la servante et que tout serait fini en trois jours. Cassien prit le parfum d'Ève et alla trouver sa femme. Lorsqu'il entra dans sa chambre, Arne fut surpris de voir son mari avec la pommade dans les mains. Cassien lui a demandé la permission de l'aider lui-même à la place de la servante. En voyant ses genoux, le duc demanda à sa femme pourquoi elle ne refusait pas d'exécuter ce châtiment. Arne a répondu qu'elle avait peur qu'il ait des ennuis à cause de cela. Cassien baissa la tête et ferma les yeux. Un peu plus tard, il déclara qu'à partir de demain, personne n'oserait se comporter ainsi envers son épouse bien-aimée, la duchesse d'Arne. L'homme de la maison d'édition a déclaré qu'il ne serait pas en mesure d'imprimer un article aussi dangereux. Mais lorsque l'homme cagoulé a posé un sac d'argent sur sa table, il a accepté. Alain informa le duc via une sphère magique qu'il avait accompli sa tâche. Cassien sourit et dit qu'il attendrait avec impatience demain matin. Le matin, les gens de tout l'Empire lisèrent les journaux et étaient indignés par le comportement de l'impératrice envers la duchesse. Même le fait qu'elle soit originaire de l'Empire d'Occident leur semblait sans importance. Les gens étaient intéressés par ceux que l'Empereur ferait à ce sujet. Après avoir lu le nouveau journal, l'Empereur était furieux. Il a reproché aux éditeurs d'oser écrire une telle chose sur sa famille. L'Empereur ordonna à son assistant de s'occuper de cette affaire et de fermer la maison d'édition. L'assistant rapporta qu'un document officiel était arrivé de l'Empire d'Occident. Le père de la duchesse y exprime ses profonds regrets que sa fille ait été traitée ainsi et promet de prendre des mesures si cela se reproduisait. L'Empereur comprit que c'était l'œuvre de Cassien. Il était très en colère et a dit qu'il ne laisserait pas les choses ainsi et qu'il ne pardonnerait pas au duc. La mère a raconté à Arne qu'après avoir lu l'article, le père avait pleuré et avait demandé à la ramener à la maison. Et elle a également dit qu'il avait envoyé une lettre officielle à l'Empereur avec un avertissement. Arne était surprise que son père y attache une telle importance. La duchesse Rosalia a demandé à sa fille ce que son mari en disait. La jeune fille a raconté qu'il lui avait promis que personne n'oserait plus la traiter ainsi. C'est exactement ce qu'il a fait en écrivant cet article. La mère demanda à sa fille ce qui s'était passé entre elle et l'impératrice. Arne a révélé qu'elle voulait utiliser Erika pour s'en prendre à elle-même. Et si elle n'était pas intervenue, elle aurait peut-être été exécutée. La duchesse Rosalia a félicité sa fille et a déclaré qu'elle était la meilleure. Mère a dit à Arne de continuer dans le même esprit. La jeune fille a répondu qu'alors tout le monde saurait qu'elle n'est pas faible et sa mère a dit qu'elle l'avait élevée pour qu'elle soit forte et capable. La duchesse rappela à sa fille que le plus important était de ne pas découvrir qu'elle était un maître de l'épée et lui demanda où se trouvait maintenant son mari. Arne répondit qu'il était allé au palais. L'assistant de l'empereur informa le duc que l'empereur était furieux. Mais cette fois, il lui pardonne car la duchesse est responsable de cet incident. Cassien l'a demandé si cette fois-ci également on lui avait refusé une audience. L'assistant a déclaré qu'il n'obtiendrait aucun résultat avec des provocations. Le duc répondit qu'il fallait essayer toutes les méthodes. Réalisant qu'il ne pourrait pas voir l'empereur, Cassien se rendit chez l'impératrice. Il entra dans sa chambre et après lui avoir dit bonjour, prit la photo depuis son bureau. Comme Tzilsia est mignonne, elle est très jeune. Elle n'a appris à écrire que récemment. Ce serait dommage si elle découvre ce qui s'est passé, a déclaré Cassien à Folkeria. L'impératrice lui demanda s'il la menaçait. Le duc répondit que ce n'était qu'un avertissement de ce qui se passerait si elle décidait d'aller contre lui. Dans le palais impérial de l'Empire d'Occident, l'Empereur Cyclone IV était très heureux. Sœur Sarno a demandé à son frère pourquoi il était si content. L'Empereur répondit que les cieux eux-mêmes l'avaient aidé. L'Empire du Nord l'avait béni et maintenant il n'aurait plus à craindre qu'Arne lui soit enlevé. Sœur Sarno a demandé s'il avait autorisé ce mariage uniquement parce qu'il savait qu'il ne durerait pas longtemps. Et Cyclone a répondu que Rosalia l'avait persuadé. Elle est venue vers lui et lui a demandé d'aider Arne à se marier. L'Empereur fut alors surpris mais la mère demanda que sa fille apprenne l'amour. Bien qu'elle soit chevalier, elle reste une fille qui a donné sa jeunesse pour protéger son pays natal. L'Empereur était d'accord avec sa sœur. De plus, elle a promis qu'Arne reviendrait dans trois mois car elle ne pourrait pas freiner sa nature capricieuse et se conformer à son mari. Madame Guillen enseigna à Lady Arne les rudiments de la danse. Elle n'allait pas très bien mais la marquise Agatha se souvenait des paroles de sa mère sur la santé plutôt fragile d'Arne. Cassian entra à l'improviste dans la pièce pour regarder Arne. Il demanda à Madame Agatha de prendre soin de sa femme et le duc lui-même s'approcha d'Arne pour lui dire au revoir. La jeune fille a souhaité bon voyage à l'homme et il l'a embrassée sur le front et lui a dit qu'il espérait que la prochaine fois elle l'embrasserait aussi. Cassian l'a prévenu qu'il serait très en retard et qu'Arne devrait se coucher sans lui. Mais pour une raison ou pour une autre, la jeune fille s'inquiétait de son absence aussi longue. Les cris des gardes sont venus de la rue selon lesquels quelqu'un de suspect était apparu et avait blessé l'un des gardes. Le gardien supérieur a donné l'ordre d'augmenter la sécurité. Arne regarda par la fenêtre et pensa que quelqu'un était suspect. Ça pourrait être l'homme qui se tenait derrière elle maintenant. Mais elle était très calme. L'homme lui a mis une épée au cou, la blessée au cou et lui a demandé si elle était une princesse de l'Empire d'Occident. Mais Arne restait silencieux et ne bougeait pas. Le duc Cassien était assis au Chilion Club de la capitale. Il a accueilli son assistant Arne à son arrivée. Il informa le duc que son chevalier d'escorte était revenu. La chaluse revint et très probablement se rendit chez lui. Quant à l'attentat contre la duchesse, on a découvert que le seul témoin de cet événement était décédé. Arne a demandé s'il était nécessaire de poursuivre l'enquête. Le duc lui ordonna de s'arrêter pour le moment. En fait, Cassien ne voulait en savoir plus sur Serkrave. C'est pourquoi il était si préoccupé par cette enquête. Arne a dit qu'il y avait une autre nouvelle. Dans l'ordre chevaleresque de l'empereur de l'Empire d'Occident, il y a eu une mutinerie. Le maître de l'épée qui dirigeait cet ordre a soudainement disparu. Et sans leur chef, les chevaliers refusèrent de servir et organisèrent une grève. Cassien sourit et pensa qu'il avait désormais une petite chance de vaincre le chevalier le plus fort. L'homme masqué demanda à nouveau à la jeune fille si elle était une princesse de l'Empire d'Occident. À ce moment-là, Arne s'est retourné et lui a donné un coup de pied. Il est tombé inconscient. Arne s'est approché de l'agresseur, a pointé son épée sur lui et lui a demandé qui il était. L'homme ne pouvait pas comprendre qui elle était. Il comprit que ce n'était pas une jeune femme ordinaire car elle n'avait pas du tout peur de l'épée sous la gorge et ne bougeait même pas. Arne a demandé qui l'avait envoyée. L'homme a répondu qu'il n'allait pas lui dire qui lui donnait des ordres. La fille a compris qu'après l'avoir assommée, elle n'apprendrait rien. Crave est entré dans sa chambre et a dit qu'il dormait avec elle. Arne a mentionné qu'il ne s'était même pas entraîné ces derniers temps et il a répondu qu'elle ne s'entraîne pas non plus. La fille a répondu qu'elle le pouvait car elle est la plus forte. Arne a demandé à Crave si cet homme ressemblait à ceux qui l'avaient attaqué cette fois-là. Crave a dit pas vraiment. La dernière fois, il n'y avait pas des meurtriers mais des guerriers bien entraînés. Arne pensait qu'il n'y avait pas d'idiot dans le royaume de l'Est capable d'une telle chose alors elle pensa à l'impératrice du Nord. La duchesse dit à Sir Crave que l'homme ne leur dirait rien de plus de toute façon et le tua d'un seul coup d'épée. Arne sentit qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. L'étranger s'est battu avec Crave à l'épée. Il a vu la jeune fille et n'a pas compris pourquoi elle était si calme si un cadavre gisait à côté d'elle. Cassian courut dans la pièce et calma tout le monde. Il leur présenta son garde du corps personnel sur la chalus. Le chevalier s'inclina devant Lady Arne et s'excusa de ne pas la reconnaître. Cassian a serré sa femme dans ses bras et lui a dit qu'ils coucheraient ensemble ce soir. Arne avait peur parce qu'elle n'était pas encore prête mais il s'est avéré que c'était pour assurer sa sécurité. La fille a dit que Crave la protégerait mais Cassian était contre le fait d'avoir un autre homme avec elle la nuit. Allongée sur le même lit que son mari, Arne n'a pas pu s'endormir pendant longtemps. Cassian se leva et lui dit de s'endormir sans lui. Herzog s'assit à table pour travailler mais Arne n'arrivait toujours pas à dormir. Elle se demandait ce qui lui arriverait si elle le quittait. Il épousera probablement une autre fille, ce qui l'a d'une manière ou d'une autre déroutée. Elle ne comprenait pas d'où venait ce sentiment étrange car elle pensait qu'elle partirait dans trois mois. La jeune fille réfléchit et ne remarqua pas comment Cassian s'approchait d'elle. Il se pencha vers elle et s'apprêtait à l'embrasser et elle lui demanda s'il le ferait après leur accord. Cassian embrassa Arne et elle n'aurait jamais pensé qu'un baiser puisse être aussi doux. Ensuite, le duc souhaita bonne nuit à sa femme et se mit au travail. Le matin, alors qu'Arne était assise dans le jardin avec Crave, elle repensa à ce baiser et se demanda pourquoi elle n'avait pas résisté. Après tout, elle ne permettrait cela à personne d'autre. Cassian les approcha avec sûre la chalus. Il a demandé à Lady Arne comment elle se sentait après la situation d'hier. À sa grande surprise, elle était très calme. Arne a répondu que Sir Crave l'avait protégée hier. Cassian a rapporté que le corps de l'assassin avait inopinément disparu de la pièce ce matin. On suppose donc que la magie est impliquée dans cette attaque. C'est pour ça que le tueur a réussi à passer la sécurité si facilement. Cassian ne pensait pas que l'empereur agirait ainsi. Par conséquent, pour que cela ne se reproduise plus, il a décidé que sa femme serait gardée à la fois par Sir Crave et par son garde du corps personnel sur la chalus. La jeune fille s'inquiétait pour son mari qui se retrouvait sans garde du corps. Mais il a ajouté qu'il ne serait pas à la maison pendant un certain temps et qu'Alain l'aiderait également. Le garçon salua et se présenta à la duchesse, le comte Alain Armano, assistant personnel du duc Cassien de Ternugent et maintenant son altesse. Arne sourit et se présenta à lui. Alain a dit que c'était un honneur pour lui de l'aider, même s'il n'en était pas vraiment content. À ce moment-là, dans le palais impérial, l'empereur a crié après ses subordonnés parce qu'ils avaient passé le contrôle de sécurité, atteint la chambre, mais n'avait pas réussi à tuer la duchesse. Joseph leur a ordonné de réessayer. Un assistant l'informa que la propriété de Ternugent avait triplé sa sécurité. L'empereur était en colère et déclara qu'il n'abandonnerait pas ce projet. Puis l'assistant dit à l'empereur qu'il pouvait essayer autre chose. Joseph a serré Samuel dans ses bras et l'a félicité, ajoutant qu'il avait toujours cru en lui. Alain a apporté au duc Cassien une invitation à une soirée du palais impérial. Le duc répondit qu'il s'agissait probablement d'une sorte de piège. L'assistant était d'accord avec lui et lui a demandé ce qu'il ferait. Il a ajouté que vous pouvez attendre une autre opportunité opportune, car de cette façon vous pourrez entrer dans l'antre du dragon sans l'attraper. Sir Lachalus entra et les informa qu'un assassin était venu chez Lady Arne pendant la journée sous l'apparence d'un serviteur, mais que Sir Crave s'était occupé de lui. Mais Lachalus a ajouté que Crave est un peu bizarre parce qu'il parle à son épée, mais il a supposé qu'il s'agissait d'une épée de Léviathan destinée à tuer des dragons. Tout était en train de se mettre en place, pensa Cassien. Le duc remarqua que son garde du corps voulait ajouter autre chose. Lachalus dit que la duchesse lui semblait une fille plutôt étrange. Il a expliqué ceux qui le troublaient. N'importe quelle dame dans sa situation se serait évanouie à la vue d'un homme assassiné. Mais Lady Arne a continué calmement à boire son thé lorsque Sir Crave a tué un serviteur à ses côtés. C'était pareil la dernière fois. Alors que le corps du bandit gisait à côté d'elle, elle restait immobile. Lachalus ne comprenait pas comment on pouvait rester aussi calme quand on était en danger. Sir Lachalus ne comprenait pas non plus pourquoi la dame n'avait pas peur du mort. Cassien réfléchit à ses paroles. Il a toujours considéré sa femme comme faible et fragile. Lorsque Lady Arne prenait un cours de danse, Cassien regardait sa femme depuis sa fenêtre, qui était en face de la sienne. Elle l'a remarqué et il lui a fait signe. Arne lui fit signe en retour et Madame Gwen dit qu'elle était très heureuse qu'ils aient une relation aussi chaleureuse. Elle était heureuse que Cassien ait trouvé une épouse aussi merveilleuse. Lady Agatha a dit à Arne qu'elle était faible mais forte de caractère. Après cette situation avec l'impératrice, les gens ont commencé à respecter encore plus la duchesse. Madame Guillain disait que la place à côté du duc de Ternugent était assez particulière. Toutes les filles ne peuvent pas l'occuper et on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Cassien a perdu ses deux parents très jeunes. Il n'a donc jamais ressenti la chaleur d'une famille. Presque personne ne s'occupait de lui et il grandit seul au château de Ternugent. Bien sûr, dans sa vie d'adulte, des gens ont commencé à apparaître autour de lui mais personne ne pouvait voir son vrai caractère. Beaucoup ont essayé de se rapprocher de lui pour obtenir ce qui lui appartenait, à savoir sa fortune et le pouvoir politique de Ternugent. Madame Gwen a ajouté que sa place de duchesse était spéciale car personne ne lui ferait un signe de la main comme ça et ne sourirait sincèrement. Elle a demandé à Arne d'être toujours avec lui. La duchesse Rosalia a demandé à sa fille ce qui lui était arrivé, qu'elle avait contacté à une heure si tardive. Arne a déclaré qu'on lui avait demandé de ne pas quitter le duc. Elle s'est plainte à sa mère qu'elle voulait divorcer au bout de deux mois. Mais maintenant, elle ne peut plus. Arne a demandé à sa mère si elle pouvait vraiment divorcer. La mère lui a dit qu'elle ferait ce qu'elle voulait. Après tout, elle l'a épousée uniquement parce qu'Arne ne pensait pas à une relation amoureuse. La duchesse craignait qu'Arne ne se sente seule lorsque ses proches la quitteraient et qu'elle vivrait une longue vie d'épéiste. À la fin de la conversation, la mère a dit à Arne de faire ce qu'elle ressentait. Puis la fille a dit qu'elle rentrait à la maison tout à l'heure. La duchesse a déclaré qu'elle devait d'abord tenir sa promesse et a raccroché. Et Arne savait que si elle restait ici, elle changerait de décision à cause de lui. Cassien l'a suivie dans le jardin du soir et lui dit que demain ils allaient à un bal au palais impérial. Arne a serré son mari dans ses bras et a écouté les battements de son cœur. Elle se souvint des paroles de Mme Gwen et pensa qu'elle voulait en savoir le plus possible sur lui. Cassien lui demanda pourquoi elle le regardait si attentivement. La jeune fille a répondu à son mari qu'elle aimait son beau visage. Puis il a plaisanté en disant qu'il le protégerait si elle l'aimait autant. Alors qu'ils approchèrent du palais, Cassien fit signe à sa femme de descendre de la voiture et lui dit que le bal de CE soir risquait de faire beaucoup de bruit. Les aristocrates présents dans la salle ont expliqué qu'ils ne connaissaient pas la raison du bal. Surt et Sélaka aperçut le duc Cassien et s'approcha rapidement de lui. Le duc a dit qu'il pourrait parler plus tard, mais l'homme a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une conversation urgente car il devait en être informé le plus tôt possible. Sir Crave a ensuite rassuré le duc en lui disant qu'il garderait Lady Arne pendant que Cassien pourrait vaquer à ses occupations. Le duc s'est confié à Sir Crave. Le prince Édouard a vu sa bien-aimée depuis le balcon et a salué Lady Arne. Crave a demandé à Arne s'il s'agissait du même prince étrange. La jeune fille lui répondit mais elle s'inquiétait de quelque chose de complètement différent. Elle espérait pouvoir voir l'empereur au moins aujourd'hui mais ni lui ni l'impératrice n'étaient là. Arne pensait déjà qu'elle avait peut-être été punie par l'empereur pour cet incident. Crave a demandé à la dame quels étaient leurs projets pour la soirée. Arne a répondu qu'elle aimerait savoir quelque chose sur une personne mais le problème est qu'elle avait peur de penser encore plus à cette personne. La jeune fille n'était pas sûre de vouloir savoir quoi que ce soit sur Cassiane. Crave en voulait à son indécision ajoutant que quelqu'un avait repris le corps de son commandant parce qu'elle n'était plus ce qu'elle était. Le garçon lui rappela que son commandant appartenait à l'ordre du dragon d'or et à partir du moment où elle lui a sauvé la vie, il l'a respectée en tant que chevalier et l'a suivie. Et maintenant quand Crave imaginait que ce commandant était parti, il se sentait très triste. Le prince Édouard devint jaloux de Lady Arn avec Sir Crave et décida d'agir. En passant du deuxième étage au premier, dans le couloir, il aperçut le principal serviteur de l'empereur et le scribe discutant de la nécessité d'éloigner le chevalier aux cheveux roux en premier. Le prince Édouard surgit du coin et annonça qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, mais qu'il voulait aider à éliminer cet horrible chevalier aux cheveux roux. Le prince s'approcha de Lady Arn et la salua. Sir Crave a salué le prince Édouard, mais il l'a informé que le directeur le recherchait. Crave comprit que le prince essayait ainsi de se débarrasser de lui afin d'agresser Lady Arn. Puis il demanda au prince de lui montrer le chemin vers le gardien. Il ne le voulait pas mais dut quitter Lady Arn. Quand Arn était seule, la première chose qu'elle regardait était Cassian qui parlait à faire. Pour une raison quelconque, elle se sentait toujours seule sans lui et ce sentiment était inhabituel pour elle. Arn se demandait ce qui lui arrivait ces derniers temps. Soudain, une fille s'approcha d'elle, très heureuse de les rencontrer. Elle se faisait appeler la fille du duc Frisia. La jeune fille a déclaré qu'elle rêvait depuis longtemps de rencontrer Lady Arn et lui a proposé un verre pour la réunion. Elle a appelé le serveur et il leur a apporté deux verres de vin. Après avoir bu une gorgée de vin, Arn s'est évanouie et a failli tomber. Mais le serveur l'a relevé et a souri à la jeune fille qui a déclaré que leur plan avait fonctionné. Sous-titrage Société Radio-Canada ...